Est-ce que c'est génétique ou dû à un choc émotionnel ? Cette question est en réalité très simple, et la réponse est aussi très simple, mais un peu plus compliquée. En gros, c'est génétique, c'est complètement génétique, je suis née avec un syndrome d'air dans l'os. Le truc, c'est que dans la majorité des cas, les gens découvrent le syndrome d'air dans l'os à la suite d'un trauma, qu'il soit physique ou psychologique, ou émotionnel, ou tout type de trauma en fait. Tout d'un coup, les symptômes peuvent flamber. Alors j'avais déjà des symptômes dans l'enfance, mais bon, il n'y en avait pas tant que ça, même si à trois ans, un médecin a suspecté que j'avais une autre maladie du tissu conjonctif qui ressemble beaucoup au syndrome d'air dans l'os. Mais on pensait vraiment que mon seul problème à l'époque, c'était la scoliose. Et c'est suite, moi, à mon opération de la scoliose, que tout a flambé, que j'ai commencé à avoir des crises de douleurs régulières, que j'ai commencé à avoir des subluxations, des trucs comme ça, donc c'est là où ça a flambé. Ma maman, ça a flambé plus tard, à la suite de traumas psychologiques. Ma sœur, ça avait flambé, je crois, à la suite et de traumas psychologiques et probablement physiques, parce qu'elle a aussi un POTS, donc un syndrome de tachycardie postural orthostatique, qui fait que, en tout cas à l'époque, elle tombait souvent les pommes. Et du coup, je pense qu'elle a dû se blesser aussi et que ça a dû aggraver tout le bordel. Ma grand-mère a aussi la maladie, mon grand-père l'avait probablement aussi, et mon arrière-grand-mère l'avait probablement aussi. Et si je n'avais pas été diagnostiquée, probablement... Je pense que peut-être ma mère, maintenant, se douterait de quelque chose, mais probablement qu'on serait passé à côté encore pendant longtemps. Donc, finalement, la réponse simple, c'est que c'est complètement génétique, mais dans la majorité des cas, il y a quelque chose qui trigger vraiment les symptômes, au point où ça devient suffisamment éloquent pour les gens qui aillent chercher un diagnostic. Et pas de bol, en plus, le syndrome d'Herdan-Luss, il y a 13 formes différentes, et la forme la plus fréquente qui touche, on va dire, 90% des gens, c'est celle que j'ai. Et il n'y a pas encore de test génétique possible. Par contre, pour des formes plus rares, oui. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.